Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo on va vous montrer en fait la différence entre un jus et un smoothie. Donc d'abord on va préparer un jus, vous pouvez voir tout ce que nous allons mettre à l'intérieur, des pommes, des limes, citron, gingembre et céleri. Et comme vous voyez en fait avec le jus on utilise une machine, ça peut être une centrifugeuse ou ici un extracteur de jus qui font qu'en fait on enlève toute la pulpe et on garde que le jus des aliments qu'on utilise, des fruits ou des légumes. Donc vous voyez voilà la pulpe à droite et le liquide, le jus qui reste à gauche. Et voilà ici vous pouvez voir de ce côté-là il y a la pulpe qui sort et de ce côté-là il y a le liquide, le jus qui coule. Moi j'ai un extracteur de jus qui est avec deux vis, vous allez les voir là. Voilà les deux vis qui en fait tournent l'une contre l'autre et le fruit ou le légume passe en fait entre les deux et il est mâché en fait entre les deux mais il n'est pas coupé donc c'est une manière douce d'extraire le jus et de garder toutes les vitamines et de profiter de tous les bienfaits du jus. Et ici on va vous montrer un smoothie, nous avons mis des bananes, de l'orange, de l'ananas et on a ajouté de la verdure, des épinards. Et dans le smoothie, la différence du jus de fruits c'est que dans le smoothie en fait on garde, on garde tout, on garde aussi la pulpe des fruits et des légumes. Donc on va avoir les fibres qui sont douces des fruits et on aura bien sûr toutes les vitamines aussi avec. Essayez les épinards dans les smoothies avec même juste épinards bananes, vous allez voir qu'on ne sent pas du tout le goût des épinards pour ceux qui n'aiment pas. Et on profite quand même des bienfaits de la verdure. Nous avons rajouté un jus de fruits pour mettre du liquide pour pouvoir mixer le tout. Et voilà, ici de nouveau vous voyez qu'en fait on n'extrait pas la pulpe des fruits et des légumes. On garde le tout et on le met, on le mixe, ça devient liquide. Donc en fait la machine elle pré-mâche, elle mâche les aliments pour nous donc après c'est aussi plus facile à digérer. Par contre je vous conseille quand vous buvez le smoothie de mâcher en même temps, ne pas le boire très vite pour une plus facile digestion. Voilà, bon appétit, profitez-en bien. Et je vous dis à la prochaine ! Bonjour ! Donc c'est parti ! Sous-titrage ST' 501